Extraordinaire, c'est la dernière phrase. Il ne nous revient pas de commenter l'action de tel actionnaire ou de tel actionnaire dans un groupe de médias privés. Bon, en fait, c'est exactement ce qui se passe. C'est ça qui est vraiment très contradictoire. On commente ou on ne commente pas ? On a le droit de dire que, oui, les propos d'un ministre sont de toute façon injustes et dénigrants ? On a le droit de le dire ou on n'a pas le droit de le dire ? Et Florian Tardy, vous étiez présent à cette conférence de presse. On a l'impression qu'il n'y a pas... Tout n'est pas très clair. C'est comme Papendiaï qui a brandi la liberté d'expression lorsqu'il a été interpellé dans l'enceinte de l'Assemblée nationale par un député Les Républicains, Philippe Gosselin. Il a brandi, effectivement, la liberté d'expression pour dire qu'il critiquait la liberté d'expression. Donc, on a du mal, effectivement, à comprendre la logique derrière cela. C'est-à-dire que critiquer la liberté d'expression de certains en brandissant cette même liberté d'expression, soit le raisonnement est erroné, soit on fait preuve d'une certaine mauvaise foi. On est dans le camp du mal, c'est ça le problème. C'est la liberté d'expression quand ça vous arrange. À géométrie variable. Moi, c'est ça qui me gêne. À partir du moment où vous défendez des principes universels, ils sont universels, ou ils ne le sont pas. Il n'y a pas de oui-mais, en fait. Exactement. Et je trouve intéressant aussi, Elisabeth Borne, hier, a quand même dit qu'il n'appartient pas au gouvernement d'interférer dans la gestion des médias, quel qu'il soit. Et là, elle est très claire, pour le coup, Elisabeth Borne. Extrêmement claire. Et en plus, on sait qu'Elisabeth Borne s'entend plutôt bien avec Papiaye. Donc, si elle le dit, je pense que c'est parce qu'elle veut que le message aussi soit assez clair. Et simplement d'un mot, on a tous constaté que Papiaye était très, très isolé. Il n'y a pas un ministre, à part Ima Abdelmalak, mais qui, elle-même, avait déjà critiqué. Ministre de la culture. Voilà, elle nous avait déjà critiqué. Mais sinon, tous les ministres, il y a même des ministres extrêmement gênés, ou que ça fait parfois un peu sourire, qui nous envoient des messages en disant il est nul, il est complètement à côté de la plaque. Et il n'aurait jamais dû dire ça. Arrêtez, il est menaçant, là, vraiment. Non, ce n'est pas bien. Pardon, pardon, pardon. Et Emmanuel Macron, aujourd'hui, le soutien. Oui, mais tout en fait, il ne faut pas intervenir dans la vie des médias. Il est en même temps. C'est liberté d'expression, mais pas d'intervention, pas d'ingérence dans la vie des médias. Un petit mot, Karim ? Non, mais je l'entends. Ce qui est toujours surprenant, voire choquant, c'est cette approche à géométrie variable de ce qui doit être, j'allais dire, des principes qu'on ne peut pas remettre en cause et qui ne sont pas négociables. La démocratie, la liberté d'opinion, la liberté d'expression, tout ça, excusez-moi, on nous explique en longueur de journée que ça fait partie de notre identité, donc de notre modèle, de ce que nous sommes, nous, tous, la France. Et là, effectivement, je trouve qu'il s'engouffre dans une forme de contradiction qui est effarne. D'ailleurs, s'il n'a pas été soutenu suite à ses propos, c'est qu'il sent bien qu'ils sont pris les pieds dans le tapis, qu'ils ne sont pas cohérents. Ils ne sont pas cohérents. Vous vous battez en permanence pour dire qu'on n'essentialise pas ni les gens. Évidemment. Et là, on nous essentialise. Et c'est évident. On nous stigmatise, on nous dénigre, on nous salit. Et ça, évidemment, ils s'en rendent compte. D'autant que je me permets de le dire. Avant les vacances, c'est votre dernière émission de Punchline. Moi, ça fait des années que je suis à vos côtés. Et donc, j'ai un plaisir à être sur CNews, un plaisir à travailler avec vous, qui êtes une grande professionnelle, qui est une femme extraordinaire. Et en déplace à qui que ce soit au gouvernement, je le dis parce que j'ai aimé de le dire. Merci, Karim. Jean-Michel Pauvergues. Je ne vous ai pas forcé à le dire. C'est pour ça que je le dis. Alors, vous savez, Laurence Ferrari, vous savez d'où je viens, et qui je suis le supporter quasi inconditionnel d'Emmanuel Macron, vous le savez. Bien sûr. Et donc... Vous avez été député. Oui, j'ai été député En Marche. Je ne le suis plus maintenant. Et à ce titre-là, je voudrais dire à Papandieil qu'il se trompe d'une manière générale, en attaquant effectivement l'ensemble de ces chaînes-là, de ces deux médias qui sont importantes, intéressantes, pour aussi refléter un peu l'opinion publique. Il faut refléter un peu l'opinion qu'on entend dans la rue. Et ensuite, il faut débattre. Moi, dans tous les plateaux que j'ai faits sur CNews, on a débattu. Et je ne me suis pas particulièrement posé de questions, à savoir si moi-même, j'étais de l'extrême droite, extrémiste ou quoi que ce soit. Parce que d'une manière générale, nous ne le sommes pas et nous arrivons à débattre correctement avec des gens de qualité d'une manière générale. Et c'est ce que je voulais dire. La deuxième chose que je voulais dire, c'est que moi, cet argument-là, c'est un peu un argument de paresse intellectuelle. Une paresse intellectuelle que de dire que d'attaquer l'ensemble du système, l'ensemble des chaînes, CNews en particulier, Europe 1, et de se dire, eux, effectivement, c'est le camp des méchants. Il ne faut plus leur adresser la parole. Et puis voilà. Donc, il y a un vrai gros problème là-dessus. Paresse intellectuelle, je maintiens ce mot-là. Je prends, je prends. Neymar Nadel, un petit mot avant la fin. Tout simplement, voir toute la diversité des plateaux des différentes émissions de CNews, des opinions différentes, des personnes de droite, de gauche, d'origine aussi diverse. C'est assez important parce que si on reprend aussi la manière qu'il a de qualifier les choses de M. Papandai, des Noirs, des Arabes, des Asiatiques qui viennent. Voilà. On va dire les choses comme ça. Même des Blancs. Comment ? C'est même des Blancs. Non, mais... Karim, j'ai bien dit que je reprenais la manière... Parce que c'est le terrorisme, il peut se regarder. Justement. Donc, c'est pour ça que je voulais reprendre un peu ce... D'ailleurs, M. Papandai, il a dit qu'il s'est découvert noir quand il a été aux Etats-Unis. Donc, c'est intéressant aussi et intéressant de comprendre, effectivement. Mais surtout, ils confondent les choses. C'est-à-dire qu'il y a des gens qui sont à l'antenne, à Europe 1 et à CNews, et puis il y a une rédaction. Et ça, ils n'ont pas compris que c'est deux choses différentes. Et quand j'ai pris la défense des 120 journalistes de CNews et 180 journalistes d'Europe 1, c'est leur travail que je ne peux pas laisser mettre en cause encore une fois. Voilà. Nous maintenons nos propos et nous rendons hommage à nos deux rédactions, Europe 1 et CNews.